La FUT a été créée il y a 50 ans pour justement pousser au développement des réseaux de télécommunication donc à l'époque simplement le téléphone sur l'ensemble du territoire pour que tous les citoyens et toutes les entreprises aient accès à cette ressource essentielle pour leur fonctionnement donc ça a continué après un peu plus tard sur le déploiement des réseaux mobiles et puis aujourd'hui on pousse beaucoup au déploiement des réseaux à très haut débit. Écoutez je crois que tout le monde dans sa vie quotidienne peut comprendre à quel point il est essentiel de pouvoir téléphoner de pouvoir avoir un accès à internet donc que ce soit pour joindre un proche ou que ce soit pour effectivement accéder à internet ou par exemple recevoir un sms de confirmation d'une commande donc on voit bien à quel point c'est important que ça fonctionne et que ça fonctionne quasiment tout le temps. Donc malheureusement c'est loin d'être le cas, le niveau de panne est assez significatif sur les réseaux télécom et les vitesses de réparation sont assez faibles. Alors du coup pour un segment particulier qui sont les appels d'urgence il y a des dispositions réglementaires particulières qui visent à vraiment à faire peser sur les opérateurs des obligations très fortes de continuité de service parce que vous savez que c'est une obligation d'acheminer, ils ont l'obligation d'acheminer les appels d'urgence et par ailleurs par exemple dans le code du travail il y a aussi l'obligation de l'employeur de mettre à disposition un téléphone qui puisse accéder à un appel d'urgence. Donc voilà il y a le domaine très spécifique je dirais des appels d'urgence et puis après on voit bien que pour l'accès internet aujourd'hui c'est pour chercher de l'emploi, pour répondre à des appels d'offres, il y a un besoin d'inclusion numérique absolument considérable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501